Aux Etats-Unis, on va rejoindre tout de suite notre correspondant New York, enfin le président de Mescart Financial Services, plus précisément c'est Grégory Volokhin qui est en duplex avec nous. Bonjour Grégory. Merci de m'offrir cette place. Non mais vous faites partie de la famille Intégrale Bourse, c'était un moyen de le dire comme ça Grégory. On est en plateau également avec Aymeric Didet qui va nous accompagner pour cette première demi-heure. Bonjour Aymeric. Bonjour. Vous êtes le directeur de la gestion de Pergam et Sophie Tussaud qui est avec nous également comme chaque après-midi dans Intégrale Bourse. Bonjour Sophie. Bonjour Grégoire. Grégory, je le disais, la statistique du moment tombé il y a une demi-heure maintenant ce matin chez vous à New York, c'est ce chiffre d'inflation. On avait la déception des ventes au détail hier aux Etats-Unis. Que nous dit ce chiffre d'inflation américain pour le mois d'août ? Oui, c'est le chiffre d'inflation pour la consommation, le CPI, c'est 60% de l'économie. Ce qu'ils nous disent c'est qu'il est un peu plus fort que prévu, un peu au-dessus des estimations. Mais pour dire pourquoi, c'est là que ça devient intéressant. Il y a deux postes de dépense pour le consommateur qui augmentent. C'est le logement et c'est les dépenses de santé qui par exemple sur le mois sont en hausse de 1%. Alors ça a l'air de rien, mais si vous réfléchissez, le logement et la santé, c'est les plus grosses dépenses pour les consommateurs. Et ça explique un peu pourquoi les chiffres de vente de détail ne sont pas si bons. Ce que vous dépensez pour votre loyer, ce que vous dépensez pour votre médecin, pour votre hôpital et vos médicaments, évidemment, vous n'allez pas le dépenser dans les magasins. Donc on peut dire que tout se tient. Ça n'indique pas de l'inflation, mais ça indique une certaine pression quand même dans deux secteurs d'activité importants. Bon, Aymeric, évidemment, les banques centrales, ça reste un paramètre important, essentiel pour les marchés. On va avoir la réunion de la Fed la semaine prochaine. Le marché reste tranquille selon vous par rapport à ça ou est-ce que c'est une des explications qu'on a par rapport aux dernières séances de baisse ? C'est une des explications puisque les banques centrales sont les grands market movers, les grands événements qui font bouger aujourd'hui les marchés. Et il est clair que tout le monde attend la décision du mois de septembre qui aura lieu la semaine prochaine de la Fed de savoir si elle va ou non remonter ses taux. En théorie, on pense qu'elle va plutôt passer son tour et qu'elle va attendre décembre dans le sens où il n'y a pas d'urgence à le faire. Et quand on voit les dernières statistiques économiques qu'on a eues aux États-Unis, on a plutôt tendance à dire que ça serait plutôt mieux si elle le faisait un peu plus tard. — Bon, effectivement. Et ça va dans le sens de ce que nous disait Grégory sur les derniers chiffres qu'on a eus. Vente au détail ou encore l'inflation aujourd'hui qui ressort sur un an à 1,1%. Je rappelle le chiffre, le CPI, c'est le nom de cet indicateur américain, une des mesures d'inflation qui n'est pas d'ailleurs la mesure privilégiée par la Réserve fédérale américaine. Il y a un autre indice de prix aux États-Unis qu'on appelle le PCE et qui est beaucoup plus regardé, nous dit-on généralement, par les banquiers centraux américains. L'autre gros sujet, Grégory, évidemment, on en parle depuis ce matin. C'est une nouvelle banque qui est en prise avec la justice américaine, banque européenne en l'occurrence. On a tous encore en tête l'amende qui avait été payée par BNP Paribas. Alors dans une affaire un peu différente de celle qui implique Deutsche Bank aujourd'hui, le département de la justice américain veut frapper fort à nouveau. Oui, alors c'est une façon pour eux de commencer les négociations en position de force pour le département de la justice. Ils demandent 14 milliards de dollars d'amende pour les activités qu'avait eues Deutsche Bank sur le secteur des subprimes. Ça remonte à longtemps, à 2008. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce chiffre ? Je ferai juste la comparaison avec ce qu'avait demandé le département de la justice pour la même affaire à Goldman Sachs. Ils avaient demandé 15 milliards de dollars et à la fin, Goldman Sachs avait payé en gros, je crois, dans les 6 milliards de dollars. Donc il faut dire que c'est un chiffre qui va vraiment être négocié. Mais si les marchés s'inquiètent un tout petit peu en Europe, c'est que même si on revoit à la baisse ces 14 milliards, même si on arrive à 6 milliards, c'est encore au-dessus des provisions que Deutsche Bank avait pris et aussi à souligner. Il y en a d'autres qui sont toujours dans le viseur du département de la justice. Par exemple, il y a Royal Bank of Scotland, il y a Barclays. Donc on peut dire que ce n'est pas la fin de l'histoire du tout ici aux États-Unis. Qu'est-ce que ça vous inspire là ? Ces litiges qui continuent parce qu'à un moment, on s'est dit bon ça y est, le gros des litiges est derrière le secteur bancaire. Preuve en est que non, on n'en est pas encore complètement sorti américain. On voit des chiffres absolument colossaux. On a vu 14 milliards de dollars, c'est gigantesque. On voit bien qu'on part de très loin. On a l'exemple de Goldman Sachs qui est arrivé finalement à 5 milliards de dollars. Mais c'est des chiffres qui sont colossaux parce qu'il y a 8000 en fait procès aux États-Unis. Donc si on divise 14 milliards par 8000, ça nous donne 1,7 million par dossier, par plaignant, donc par affaire. Donc c'est quand même des montants qui sont colossaux si on le rapporte au nombre de dossiers. Donc on voit bien la justice américaine qui part de très très haut et qui finalement pourra arriver presque au tiers de ce qui a été fait, si on regarde ce qui s'est fait pour Goldman Sachs. Donc c'est des montants très hauts mais à relativiser car il y a déjà 6 milliards de dollars provisionnés dans les bilans de la légende. Mais du point de vue de l'investisseur, de voir encore des amendes potentielles importantes et d'avoir encore des litiges qui ne sont pas réglés, notamment et principalement avec la justice américaine, ça vous donne plutôt envie de rester à l'écart du secteur ou au contraire vous dites qu'il y a des questions de valorisation qui font que ça devient intéressant peut-être aujourd'hui ? Alors le secteur est très compliqué, très compliqué à évaluer, très compliqué en ce moment parce que les taux sont très bas, les taux continuent de baisser, donc c'est un secteur qui a du mal à générer des bénéfices, des résultats. Donc aujourd'hui c'est un secteur qu'on aura plutôt tendance à sous-pondérer, quand bien même les valorisations sont extrêmement faibles pour le secteur bancaire. Donc aujourd'hui on a plutôt tendance à le mettre un petit peu de côté parce qu'il y a encore toutes ces incertitudes, toutes ces possibilités d'amende aux Etats-Unis et qui sont pour des montants absolument colossaux et on se rappelle bien de l'amende qui a été payée par BNP même si c'était sur un autre sujet. Grégory, vu d'Europe, on entend beaucoup, alors là la justice américaine, ce fait, les banques européennes, effectivement Emmerich rappelait BNP, Deutsche Bank aujourd'hui. Est-ce que c'est aussi simple que ça ? Parce que là j'ai la liste des banques qui ont été mises à l'amende par la justice américaine. Le montant record c'est par exemple pour Bank of America qui comme son nom l'indique est principalement une banque américaine aujourd'hui. C'était un montant de plus de 16 milliards de dollars Grégory, il tape sur tout le monde rassurez-moi. Exactement, c'est une question de calendrier. En fait ils ont commencé avec les banques américaines et comme vous le dites vous pouvez descendre la liste, Bank of America 16 milliards, il y a eu Citi 12 milliards, il y a eu JP Morgan, il y a eu, enfin toutes les autres. Et à ce moment-là, une fois que toutes ces banques américaines ont payé, c'est à ce moment-là que le département de la justice a commencé à regarder ce dossier des subprimes pour les banques européennes. Maintenant, dire qu'il frappe fort, oui c'est beaucoup d'argent, mais si vous regardez le bilan de Deutsche Bank, si vous regardez par exemple, je dirais ce qui inquiète le plus les investisseurs dans Deutsche Bank, qui est son exposition aux produits dérivés, qui est là calculé en trilliards d'euros, je dirais que même 5 milliards de dollars c'est une goutte d'eau par rapport à toutes ces inconnues qu'il y a dans le secteur bancaire. Votre question était tout à fait juste, est-ce que les banques sont bon marché ? Je dirais la seule réponse qu'on peut dire, on n'arrive pas à les valoriser en ce moment, il y a trop d'inconnus. Et comment dire, la preuve c'est que quand vous avez les résultats des banques, en général ils arrivent très très loin des estimations que des analystes professionnels passent leur vie à faire, ils arrivent des fois 20, 30 ou 50% en-dessus ou en-dessous de ces estimations. Donc c'est un secteur, si on investit dedans, en tout cas on ne peut pas prétendre connaître sa valorisation. Merci beaucoup Grégory, il y a une autre affaire bancaire dont on parlera tout à l'heure. Premier quart d'heure de cotation à New York. Grégory Volokhin qui est avec nous le président de Mescart Financial Services en duplex depuis New York. Rebonjour Grégory, j'étais en train de refaire un petit peu l'histoire du litige entre Deutsche Bank et le département de la justice aux Etats-Unis. Je ne dis pas de bêtises parce que ce chiffre de 14 milliards évidemment il paraît spectaculaire, il est cité et repris par tout le monde aujourd'hui et notamment en Europe. C'est une base de négociation, c'est comme ça qu'il faut le comprendre Grégory ? Absolument, c'est une façon pour le département de la justice de mettre le maximum de pression. Vous savez que le département de la justice par exemple aurait le pouvoir d'interdire les activités bancaires de Deutsche Bank aux Etats-Unis. Ce qui serait 100 fois plus grave qu'une amende à payer. Donc en mettant cette pression, je ne sais pas ce qu'ils espèrent obtenir au niveau financier, mais en partant à 14 milliards je suis sûr qu'ils arriveront entre 5 et 6 milliards. C'est en gros ce qui est estimé, c'est un peu ce qui est provisionné par Deutsche Bank. Mais je dirais c'est un peu l'arbre qui cache la forêt dans le secteur bancaire. Évidemment il y a ces questions d'amende, mais à mes yeux il y a beaucoup d'autres problèmes beaucoup plus fondamentaux pour les banques. Donc un, c'est que c'est très difficile pour elles de gagner de l'argent avec des taux aussi bas ou avec des taux négatifs. Deux, aux Etats-Unis en tout cas, c'est le poids des réglementations. Et puis troisièmement en Europe je dirais, et particulièrement pour Deutsche Bank, c'est l'importance extrême des produits dérivés dans leur compte, qui est alors très difficilement quantifiable et qui est un facteur déstabilisant pour les investisseurs. Je crois que c'était le FMI il y a quelques temps qui avait dressé une liste des banques systémiques les plus risquées. Et me semble-t-il que Deutsche Bank arrivait numéro 1 de cette liste, Grégory. Oui, alors très 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 nettement. Et justement non pas à cause d'un problème judiciaire aux Etats-Unis, mais vraiment à cause de cette exposition à des produits dérivés. Autre affaire bancaire, et là qui concerne une banque américaine, désormais une des plus grosses, si ce n'est la plus grosse, c'est celle qui est peut-être la mieux valorisée par Wall Street, c'est Wells Fargo, Grégory. Et là on nous parle d'une affaire de compte fantôme. Oui, on en parle depuis quelques jours. En fait, en plus, Wells Fargo, il faut dire non seulement c'est la plus grosse, mais c'était la plus respectée. C'était la banque dont on disait, ah, ils n'ont pas mis la main dans le subprime, ils n'ont pas mis la main dans toutes les sales histoires qu'on a reprochées aux banques. Résultat, en gros, ils ont fait peut-être même pire, parce qu'ils s'en sont pris là à leurs clients directement. Il y a eu 2 millions de comptes qui ont été créés par des commerciaux de la banque, des comptes qui n'existent pas en fait, mais qui ont été créés uniquement pour que ces commerciaux puissent montrer un certain volume d'affaires et avec ce volume d'affaires bénéficier évidemment d'une rémunération supérieure. Alors tout ça, ce n'est pas très beau. En plus, ce qui est encore pire, c'est que la personne à la tête du réseau des banques commerciales a pris sa retraite tout à fait méritée au mois d'août. Elle est partie avec un bonus de 24 millions de dollars, ce qui n'est pas vraiment négligeable, mais on se pose la question, je ne suis pas le seul à me la poser, est-ce qu'elle ne savait pas un tout petit peu ce qui se passait, puisqu'on parle de 5 000 employés quand même qui ont été renvoyés sur 3 ans. Et attention, son bonus de 24 millions plus sa rémunération était vraiment aussi là lié aux performances des agences et à la collecte et à l'ouverture de nouveaux comptes. Donc ce que dit Elisabeth Warren qui a remis vraiment là le doigt sur ce problème, c'est une fois de plus, si on donne une amende, et ils ont donné une amende à Wells Fargo de 180 millions de dollars, qui est petite d'ailleurs, l'amende, qui est-ce qu'elle punit ? Elle ne punit en fait pas du tout la banque, elle punit les actionnaires de la banque. Les actionnaires, c'est vous et moi. Par contre, le management, les dirigeants qui ont le plus profité en gros de ces malversations, ils s'en sortent bien puisqu'ils partent avec des gros bonus et ils ne sont pas inquiétés par la justice. Donc évidemment, c'est un peu le problème qui va être mis en exergue la semaine prochaine quand il va y avoir l'audition du CEO de Wells Fargo devant la somme de représentants, c'est jusqu'où faut-il monter et à quel point faut-il commencer à punir le management et pas seulement les actionnaires avec des amendes importantes. Un secteur bancaire qui est affecté en Europe évidemment avec le poids de Deutsche Bank et puis aux Etats-Unis également, on parlait de Wells Fargo, on voit un titre Wells Fargo qui recule encore aujourd'hui d'1,3%. On peut dire un mot du secteur des technologies puisqu'on a eu des annonces du côté de Oracle et de Intel, alors le sort des deux entreprises est un peu différent puisqu'Intel progresse de 3% et à l'inverse Oracle recule de 3% Grégory. Oui, alors la donne est différente. Oracle est en pleine transition. Il faut se souvenir que Larry Ellison, le CEO il y a quelques années, disait le cloud en gros c'est de la foutage, je n'y crois pas. Résultat évidemment, il s'est trompé et il a dû s'adapter rapidement à cette nouvelle donne. Mais ils sont bien en retard sur des compagnies telles comme Microsoft. Alors leurs activités de cloud maintenant, c'est fantastique. Elles progressent de 70% sur le trimestre. Mais par exemple, elles ne représentent que 700 millions de dollars de revenus sur un total de revenus de 5 milliards. Donc c'est 12% disons. Et tout le reste est en train de ralentir. Ce qui est le plus commun chez Oracle, c'est les revenus de leur licence de software qui sont là en baisse de 11%. Donc très bien, une activité qui est en train de progresser. Mais pour le moment, pour Oracle, en tout cas, la grosse majorité des activités ralentit. Intel, alors c'est assez différent et c'est une belle surprise ce matin puisque, et ça on ne l'entend pas souvent, ils revoient leurs revenus à la hausse sur le trimestre et même très nettement puisqu'ils avaient eux-mêmes guidé pour 14,9 milliards de revenus. Et là, ils parlent de 15,6 milliards de revenus. Ils revoient leurs marges à la hausse nettement. Et qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent deux choses dans le cycle de l'ordinateur PC, l'ordinateur personnel. Les inventaires qui étaient au plus bas sont en train d'être reconstitués, ce qui est une chose évidemment favorable. Et même, ils voient des frémissements de la demande de PC. Donc Intel, qui depuis quelques jours avait le vent en poupe, signe une très belle performance aujourd'hui. Effectivement, avec une hausse de quasiment 3%. Et puis un autre titre qui est entouré à New York, c'est Twitter, qui gagne plus de 4%. On le racontait hier, la diffusion en streaming pour la première fois des matchs de la NFL, donc le foot américain. La saison a repris hier, c'est ça. C'était les premiers matchs de la saison. Grégory, est-ce que ça s'est bien passé en termes de diffusion pour Twitter ? Je ne sais pas, je n'ai pas regardé. Mais en tout cas, les gens qui ont regardé étaient très contents. Ça a eu un beau succès. Il faut se dire que jusqu'à maintenant, on ne pouvait pas voir de matchs de football, ni de sport d'ailleurs, en streaming. C'est donc la première fois que ça se passe. Et c'est grâce à un accord entre Twitter et CBS. Ce qui est aussi souligné ce matin, c'est qu'en fait, Twitter n'a pas payé très cher ses droits. On parle de 10 millions de dollars, ce qui n'est pas très très important. Il faut savoir que Twitter a quand même une base de 340 millions de visiteurs mensuels. Mais la grande question avec Twitter, ce n'est pas qu'ils attirent du monde, ce n'est pas qu'ils aient des clients fidèles. Comment est-ce qu'on fait pour qu'ils nous rapportent de l'argent ? Exactement. Et on peut imaginer qu'en jouant dans la cour des grands au niveau de la retransmission sportive, ils puissent, je dirais, attirer de la publicité. Parce qu'en fait, c'est toujours ça, pratiquement le seul moyen pour des compagnies telles qu'un Twitter de gagner de l'argent. Donc, je pense que si les investisseurs saluent la technologie du streaming et le fait qu'on puisse l'utiliser maintenant pour voir des retransmissions sportives, c'est surtout l'espoir de nouvelles sources de revenus qui fait monter le titre aujourd'hui. Merci beaucoup, Grégory. Grégory Volokhin, le président de Mescart Financial Services. Bonne fin de séance à vous à New York. Bon week-end. On vous retrouve chaque après-midi dans Intégrale Bourse. Les marchés américains qui... Intégrale Bourse, Ripley. On revient à l'actualité plus immédiate des marchés avec le sujet Deutsche Bank. Deutsche Bank qui recule de plus de 8% cet après-midi à Francfort avec la perspective d'une lourde amende aux États-Unis. Le département de la justice américain jette comme base de négociation ce chiffre de 14 milliards de dollars que refuse évidemment de payer à ce stade Deutsche Bank. Il s'agit bien d'une base de départ pour une négociation qui va peut-être durer plusieurs mois. On en parlait tout à l'heure avec Grégory Volokhin, le président de Mescart Financial Services à New York. C'est une façon pour le département de la justice de mettre le maximum de pression. Vous savez que le département de la justice par exemple aurait le pouvoir d'interdire les activités bancaires de Deutsche Bank aux États-Unis. Ce qui serait 100 fois plus grave qu'une amende à payer. Donc en mettant cette pression, je ne sais pas ce qu'ils espèrent obtenir au niveau financier, mais en partant à 14 milliards, je suis sûr qu'ils arriveront entre 5 et 6 milliards. C'est en gros ce qui est estimé. C'est un peu ce qui est provisionné par Deutsche Bank. Mais je dirais que c'est un peu l'arbre qui cache la forêt dans le secteur bancaire. Évidemment, il y a ces questions d'amende. Mais à mes yeux, il y a beaucoup d'autres problèmes beaucoup plus fondamentaux pour les banques. Un, c'est que c'est très difficile pour elles de gagner de l'argent avec des taux aussi bas ou avec des taux négatifs. Deux, aux États-Unis en tout cas, c'est le poids des réglementations. Et puis troisièmement, en Europe, je dirais, et particulièrement pour Deutsche Bank, c'est l'importance extrême des produits dérivés dans leur compte, qui est alors très difficilement quantifiable et qui est un facteur déstabilisant pour les investisseurs. Je crois que c'était le FMI, il y a quelque temps, qui avait dressé une liste des banques systémiques les plus risquées. Et me semble-t-il que Deutsche Bank arrivait numéro 1 de cette liste, Grégory. — Oui. Alors très, 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 très nettement. Et justement, non pas à cause d'un problème judiciaire aux États-Unis, mais vraiment à cause de cette exposition à des produits dérivés. — Autre affaire bancaire, et là qui concerne une banque américaine, désormais une des plus grosses, si ce n'est la plus grosse, et celle qui est peut-être la mieux valorisée par Wall Street, c'est Wells Fargo, Grégory. Et là, on nous parle d'une affaire de compte fantôme. — Oui, on en parle depuis quelques jours. En fait, en plus, Wells Fargo, il faut dire non seulement c'est la plus grosse, mais c'était la plus respectée. C'était la banque dont on disait « Ah, ils n'ont pas mis la main dans le subprime, ils n'ont pas mis la main dans toutes les sales histoires qu'on a reprochées aux banques ». Résultat, en gros, ils ont fait peut-être même pire, parce qu'ils s'en sont pris là à leurs clients directement. Il y a eu 2 millions de comptes qui ont été créés par des commerciaux de la banque, des comptes qui n'existent pas en fait, mais qui ont été créés uniquement pour que ces commerciaux puissent montrer un certain volume d'affaires et avec ce volume d'affaires bénéficier évidemment d'une rémunération supérieure. Alors tout ça, c'est pas très beau. En plus, ce qui est encore pire, c'est que la personne à la tête du réseau des banques commerciales a pris sa retraite tout à fait méritée au mois d'août. Elle est partie avec un bonus de 24 millions de dollars, ce qui n'est pas vraiment négligeable. Mais on se pose la question, je ne suis pas le seul à me la poser, est-ce qu'elle ne savait pas un tout petit peu ce qui se passait ? Puisqu'on parle de 5 000 employés quand même qui ont été renvoyés sur 3 ans. Et attention, son bonus de 24 millions plus sa rémunération était vraiment aussi là lié aux performances des agences et à la collecte et à l'ouverture de nouveaux comptes. Donc ce que dit Elisabeth Warren qui a remis vraiment là le doigt sur ce problème, c'est une fois de plus, si on donne une amende, et ils ont donné une amende à Wells Fargo de 180 millions de dollars, qui est petite d'ailleurs, l'amende, qui est-ce qu'elle punit ? Elle ne finit en fait pas du tout la banque, elle ne finit les actionnaires de la banque. Les actionnaires, c'est vous et moi. Par contre, le management, les dirigeants qui ont le plus profité en gros de ces malversations, ils s'en sortent bien puisqu'ils partent avec des gros bonus et ils ne sont pas inquiétés par la justice. Donc évidemment, c'est un peu le problème qui va être mis en exergue la semaine prochaine quand il va y avoir l'audition du CEO de Wells Fargo devant la chambre de représentants, c'est jusqu'où faut-il monter et à quel point faut-il commencer à punir le management et pas seulement les actionnaires avec des amendes importantes. Le secteur bancaire qui est affecté en Europe évidemment avec le poids de Deutsche Bank et puis aux Etats-Unis également, on parlait de Wells Fargo, on voit un titre Wells Fargo qui recule encore aujourd'hui d'1,3%. On peut dire un mot du secteur des technologies puisqu'on a eu des annonces du côté de Oracle et de Intel. Alors le sort des deux entreprises est un peu différent puisqu'Intel progresse de 3% et à l'inverse Oracle recule de 3% Grégoire. Oui, alors la donne est différente. Oracle est en pleine transition. Il faut se souvenir que Larry Ellison, le CEO il y a quelques années, disait « Le cloud, en gros c'est de la foutaise, je n'y crois pas ». Résultat, évidemment, il s'est trompé et il a dû s'adapter rapidement à cette nouvelle donne. Mais ils sont bien en retard sur des compagnies telles comme Microsoft. Alors leurs activités de cloud maintenant, c'est fantastique. Elles progressent de 70% sur le trimestre. Mais par exemple, elles ne représentent que 700 millions de dollars de revenus sur un total de revenus de 5 milliards. Donc c'est 12% disons. Et tout le reste est en train de ralentir. Ce qui est le plus commun chez Oracle, c'est les revenus de leur licence de software qui sont là en baisse de 11%. Donc très bien, une activité qui est en train de progresser. Mais pour le moment, pour Oracle, en tout cas, la grosse majorité des activités ralentit. avec Intel, alors c'est assez différent et c'est une belle surprise ce matin puisque, et ça on ne l'entend pas souvent, ils revoient leurs revenus à la hausse sur le trimestre et même très nettement puisqu'ils avaient eux-mêmes guidé pour 14,9 milliards de revenus. Et là, ils parlent de 15,6 milliards de revenus. Ils revoient leurs marges à la hausse nettement. Et qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent deux choses dans le cycle de l'ordinateur PC, l'ordinateur personnel. Les inventaires qui étaient au plus bas sont en train d'être reconstitués, ce qui est une chose évidemment favorable. Et même, ils voient des frémissements de la demande de PC. Donc Intel, qui depuis quelques jours avait le vent en poupe, signe une très belle performance aujourd'hui. Effectivement, avec une hausse de quasiment 3%. Et puis un autre titre qui est entouré à New York, c'est Twitter, qui gagne plus de 4%. On le racontait hier, la diffusion en streaming pour la première fois des matchs de la NFL, donc le foot américain. La saison a repris hier, c'est ça. C'était les premiers matchs de la saison, Grégory. Est-ce que ça s'est bien passé en termes de diffusion pour Twitter ? Je ne sais pas, je n'ai pas regardé. Mais en tout cas, les gens qui ont regardé étaient très contents. Ça a eu un beau succès. Il faut se dire que jusqu'à maintenant, on ne pouvait pas voir de matchs de football, ni de sport d'ailleurs, en streaming. que c'est donc la première fois que ça se passe. Et c'est grâce à un accord entre Twitter et CBS. Ce qui est aussi souligné ce matin, c'est qu'en fait, Twitter n'a pas payé très cher ses droits. On parle de 10 millions de dollars, ce qui n'est pas très très important. Il faut savoir que Twitter a quand même une base de 340 millions de visiteurs mensuels. Mais la grande question avec Twitter, ce n'est pas qu'ils attirent du monde, ce n'est pas qu'ils aient des clients fidèles. Comment est-ce qu'on fait pour qu'ils nous rapportent de l'argent ? Exactement. Et on peut imaginer qu'en jouant dans la cour des grands au niveau de la retransmission sportive, ils puissent, je dirais, attirer de la publicité. Parce qu'en fait, c'est toujours ça, pratiquement le seul moyen pour des compagnies telles qu'un Twitter de gagner de l'argent. Donc, je pense que si les investisseurs saluent la technologie du streaming et le fait qu'on puisse l'utiliser maintenant pour voir des retransmissions sportives, c'est surtout l'espoir de nouvelles sources de revenus qui fait monter le titre aujourd'hui. Grégory Volokhin, le président de Mesquart Financial Services, avec nous chaque après-midi dans Intégrale Bourse. Bientôt 17h, on va vivre ensemble. Par les difficultés du secteur bancaire, Deutsche Bank justement rattrapée par la justice américaine. La banque encourt une très grosse amende, jusqu'à 14 milliards de dollars. Pour son litige lié au subprime, au milieu des années 2000, ce serait la plus grosse amende jamais infligée par les États-Unis à une banque étrangère, en annonçant un tel montant. Le département de la justice met la pression avant les négociations, c'est l'analyse de Grégory Volokhin, le président de Mesquart Financial Services à New York. C'est une façon pour eux de commencer les négociations en position de force pour le département de la justice. Ils demandent 14 milliards de dollars d'amende pour les activités qu'avait eues de Deutsche Bank sur le secteur des subprimes. Ça remonte à longtemps, à 2008. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce chiffre ? Je ferai juste la comparaison avec ce qu'avait demandé le département de la justice pour la même affaire à Goldman Sachs. Ils avaient demandé 15 milliards de dollars et à la fin, Goldman Sachs avait payé, en gros, je crois, dans les 6 milliards de dollars. Donc, il faut dire que c'est un chiffre qui va vraiment être négocié. Mais si les marchés s'inquiètent un tout petit peu en Europe, c'est que même si on revoit à la baisse ces 14 milliards, même si on arrive à 6 milliards, c'est encore au-dessus des provisions que Deutsche Bank avait prié aussi à souligner. Il y en a d'autres qui sont toujours dans le viseur du département de la justice. Par exemple, il y a Royal Bank of Scotland, il y a Barclays. Donc, on peut dire que ce n'est pas la fin de l'histoire du tout ici aux États-Unis. Je vous le rappelle, la bourse de Paris a terminé en baisse de 0,93%. Aujourd'hui à 4 332 points, comme les autres bourses européennes plombées. En attendant, il a bêtis sur BFMTV. Oui, je suis au courant, je regarde BFMTV. BFMTV, votre première chaîne d'info. Innover ça, ça, ça demande du temps. Pourquoi vous chantez ? Quand je parle, vous ne comprenez pas. Avec le prêt-entreprise innovante, remboursez plus tard pour laisser à votre projet le temps de réussir. CIC, construisons dans un monde qui bouge. Pile 20h, bienvenue à tous qui vous en joignez. BFM Business, la soirée ne fait que commencer. On vous accompagne jusqu'à 22h. Bienvenue dans Tech & Go. BFM Business et 01net.com présente Tech & Go, le grand live du numérique avec Sébastien Poineau. Et ça repartient pour l'actu tech de ces dernières heures. Et d'abord, Apple. Apple avec des stocks d'iPhone 7 Plus qui, nous dit-on, sont épuisés partout dans le monde, précise Apple aujourd'hui. L'iPhone 7 Plus, il faut le rappeler, c'est cette version phablette. Donc, entre le téléphone et la tablette, le plus gros des smartphones d'Apple. Le numéro 7 arrive demain. Il sera commercialisé demain, que ce soit pour la version normale ou la version phablette. Et il n'en fallait pas moins pour propulser encore Apple vers le haut. Voilà, ça fait 4-5 jours que l'action n'arrête pas de monter. On file à New York pour comprendre ce qu'il se passe. Grégory Volokhin de Mesquart Financial Services est avec nous. Grégory, bonsoir. Bienvenue dans Tech & Go. Merci de nous donner votre commentaire ce soir sur Apple qui vaut à nouveau plus de 600 milliards. On a envie de dire la belle affaire, sauf que les autres sont quand même moins derrière maintenant. Oui, c'est un peu la revanche de l'action Apple. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe beaucoup de choses en même temps. Comme vous le dites, en fait, demain, c'est le lancement officiel de l'iPhone 7 et de l'iPhone 7 Plus. Apple nous dit déjà qu'il n'y aura pas un seul iPhone 7 Plus en magasin, que l'iPhone 7 noir, qui est quand même celui que tout le monde achète, est aussi en rupture de stock. Donc, évidemment que ça, c'est quelque chose de positif. L'autre chose très positive, c'est le commentaire des compagnies de téléphones, que ce soit Sprint ou T-Mobile, qui ont donné des chiffres, qui ont dit que la demande pour l'iPhone 7 était 4 fois supérieure à la demande qu'ils avaient eue pour l'iPhone 6. Mais je dirais, en fait, la chose la plus importante, c'est que le principal compétiteur d'Apple dans cette gamme, haute gamme de téléphones, qui est Samsung, il ne faut pas oublier que Samsung a 25% des parts de marché mondial des téléphones haute gamme contre 15% pour Apple. Ce principal compétiteur, il est complètement dans les cordes parce qu'ils ont rappelé 2,5 millions de leurs téléphones avec la batterie qui a explosé. C'est carrément actuellement, disons, un sujet de contre-veste quotidien. On ne sait pas si les gens pourront remplacer leur Samsung avant la fin de l'année. Donc, pour Apple, c'est un peu du pain béni. Leur principal concurrent est pratiquement, ou en tout cas, temporairement éliminé. Et ça explique, je dirais, le succès de l'action. En 5 séances, elle n'avait jamais monté autant depuis 2009. Bon, ça va très vite, effectivement. Vous écoutez, il y a Grégory, sur Uber, ce soir sur Apple. Voilà, la suprématie de la tech américaine ne se dément pas à l'aube de 2017. Oui, je dirais, ce n'est pas seulement 2017. Ça va continuer. On ne voit pas ce qui va arrêter ni en Apple, ni en Uber. Mais on peut citer aussi Facebook, Amazon et tellement et tellement d'autres. Vous savez, une fois qu'on a pris une position dominante dans ce genre de secteur, les barrières d'entrée sont tellement élevées, tellement difficiles dans la technologie qu'en fait, les vainqueurs prennent tout, mangent tout, comme on dit. Et je pense que ça va vraiment continuer assez longtemps. Grégory Volokhin, depuis New York, chez Mescart Financial Services. À très bientôt. On revient en France avec nos constructeurs. à nous, notamment dans le...